Ils sont les premiers à piétiner cette justice. Ils sont les premiers à piétiner les décisions. Donc, ils n'ont qu'à l'hôpital de Dieu. Ils n'ont qu'à l'hôpital. Puisqu'ils devraient vous abonner, ils vous ont abandonnés. Aujourd'hui, le quartier, les banlieues, ils sont considérés comme des animaux. Alors qu'ils ont des champions de lutte de l'hôpital. Ils ont pris leurs scooters, ils sont allés dans l'arène. Ils n'ont qu'à l'hôpital de l'hôpital. Ils sont les champions avec des milliards d'hôpital. La moindre des choses, c'est qu'ils n'ont qu'à l'hôpital. C'est la moindre des choses. Ils ont pris leurs portes-drapeaux. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'ont qu'à l'hôpital de l'hôpital. Ils n'ont qu'à l'hôpital de l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils n'ont qu'à l'hôpital de l'hôpital, ils n'ont qu'à l'hôpital de l'hôpital. Ils ont fait des conférences de presse pour culpabiliser la jeunesse. Pour moi, ce sont des traîtres, ce sont des lâches. Si on n'a pas l'hôpital, je n'ai pas l'hôpital de l'hôpital. Ce sont des traîtres qui sont les traîtres. Les traîtres, ils ont fait des traîtres. Quand tu as fait des maïonnaises, ils n'ont qu'à l'hôpital. Ils n'ont qu'à l'hôpital. Quand tu as fait des traîtres, tu es un champion. Ils ont fait des traîtres. Quand tu as pris la VDN, ils n'ont pas pris la voiture. Ils ont fait des traîtres. Ils ont fait des traîtres pour utiliser ta image pour pouvoir endormir ton peuple. Est-ce que tu n'as pas pris la porte pour manipuler, pour piétiner le peuple qui est champion? Le peuple qui est venu à l'hôpital, qui est venu à l'hôpital, qui est venu à l'hôpital? Est-ce que tu n'as pas été retourné pour les oppresseurs de ce peuple sans que tuer un lâche? Sans que tuer un traître? Et tous les champions qui ont fait des traîtres, ils ont fait des traîtres, des traîtres, des traîtres. Ils ont fait des millions. Ils ont fait des traîtres. Ces gens-là sont des gorts. Si je veux que je vous ai soutenu, ils ont fait des traîtres. Être un champion, c'est un problème de coeur. C'est un problème de coeur. Quand tu es un champion, tu as fait des traîtres avec ce peuple. Tu as fait des traîtres avec le bas-peuple, le peuple piétiné. Tu as fait des traîtres comme ça. Tu as fait des traîtres avec ce peuple qui tue un champion. Donc, à tous ces gens, tu as fait des lutteurs, artistes ou comédiens. Qu'est-ce qu'il te donne? Tu as fait des images en tant que porte-drapeau. Tu as fait des traîtres avec ce peuple. Tu as fait des traîtres avec ce peuple. Tu as fait des traîtres avec ce peuple. Sénégal, Amour, Safaye. Donc, je rends un vibrant hommage. Si tu as fait des traîtres à toutes ces personnes-là, tu as fait des responsabilités pour le peuple. Parce que ce peuple est piétiné dans son propre pays. Tu n'as pas besoin d'avoir la parole. Tu as fait des traîtres avec ce que tu as dit. Tu as fait des traîtres avec ce que tu as dit. Moi, je suis un mortel gay. Je n'ai pas peur d'une gay. Je veux dire qu'il n'y a pas peur de lui. Je m'ai emprisonné encore. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de sa police ni de sa gendarmerie. Je n'ai pas peur de sa gendarmerie. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur d'avoir peur de lui. Tout ce que nous avons dit, nous sommes les hommes. Il faut que nous ne voulons pas ce qu'il se passe. Nous ne respectons pas nos droits, nous ne respectons pas nos justices. Même les décisions que nous avons fait des justes, ils ne respectent pas. Dans tous les Sénégal, ils ont changé. Ils ont pris des directeurs, qui ont pris des personnes qui ont pris des sénégalais. Tout ce qui est du double est que l'opposition est-elle. Il faut qu'ils ont pris des élections. Tout ce qu'il faut faire, ils ne le font pas. Et si on ne le fait pas, ils ne savent pas qu'ils ont pris des élections. Parce qu'ils ont donné ce qui se prépare. Tout ce qui manque de respect et de considération pour les sénégalais. Il faut que vous compreniez les choses. Ils voulaient clairement savoir que c'est une dictature. Quand vous avez vu ces arrestations, ce qu'ils voulaient, c'est que vous les avez. Vous avez vu votre bureau qui dit que c'est clair que c'est une dictature. Parce que si on a dit qu'ils sont dans la maison, 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 qu'ils les restent. Mais si quelqu'un le maintient, il le maintient en 6 mois. Donc c'est que les Sénégalais ne savent pas qu'ils sont en pleine dictature. Si les Sénégalais ne savent pas qu'une dictature, ça veut dire qu'une dictature va prendre forme. Mais tant qu'ils ne savent pas, tant qu'ils sont prêts et qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Les Sénégalais ne sont pas les esclaves, les Sénégalais ne savent pas qu'ils sont piétinés. Donc j'ai dit toute cette jeunesse comme vous-même. Toute cette jeunesse qui n'a pas été. Nous sommes dans le cassoïde, nous devons exiger qu'ils les restent par la force. Il n'y a pas de négocier, il n'y a pas de négocier, qui que ce soit. Parce qu'il n'y a pas d'un cassoïde, qu'ils refusent les libertés provisoires systématiquement, ou qu'ils ne savent plus de 9 mois et qu'ils les restent. C'est moche pour un pays qui se dit pays de la terre. C'est moche pour un état qui se dit état de droit. Donc j'appelle à la mobilisation. Vous tous êtes venus de la mort. Vous l'avez fait. 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 Ce peuple-là qui revendique la libération des otages politiques. Et je vous remercie à tous ces... En tout cas, les organisations qui vous connaissez. Vous n'avez pas abandonné les jeunes qui sont en prison. Quand ils étaient dans le Sénégal, ils étaient dans le temps où ils étaient dans le temps. Ils étaient dans les frères et les frères. Ils étaient dans les familles. Je vais rendre hommage à tous ces gens qui sont restés debout. Qui sont restés solidaires. Ils ont donné que nous sommes dans le cas. Le drapeau est le droit de nous. Ils continuent à les faire. Le droit de nous. Je vous remercie tous les deux. et d'années.